Pashni, 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 pashni. Lila, il faut que je te dise une chose. Je dois admettre que tu as organisé une fête magnifique à Mumbai en si peu de temps, c'est incroyable. Mais laisse-moi te dire, hum, si ta fille adorait Twinkle, c'était mariée à Amritsar, alors ça aurait été vraiment un spectacle. Après tout, Amritsar est notre ville natale, n'est-ce pas ? Mais, euh... Je comprends aussi que... Euh... Après tout ce qui s'est passé à Twinkle, Amritsar, comment peux-tu... Enfin... Je veux dire, je comprends. Dans un sens, cette ville nous a tous donné l'occasion de fuir notre passé et de sauver la face, n'est-ce pas ? Anita, maintenant que votre fils et vous vous êtes officiellement invités au mariage de Twinkle, je ferai de vous mes invités spéciaux. Et vous savez ô combien on sait se montrer hospitalier, n'est-ce pas ? Vraiment ? Ah, Raman ? Bien sûr. Vous devez vous sentir tellement déçus. Ou peut-être que vous espérez encore que quelque chose tourne mal au mariage de ma fille, cela ne m'étonnerait pas de votre part. Je sais que vous n'arrivez pas à accepter que tout se passe parfaitement, bien jusqu'à présent. Même si j'étais énervée parce que votre fils et vous avez assisté au mariage sans mon consentement, maintenant je souhaite vraiment de tout cœur que vous resterez tous les deux jusqu'à la fin. C'est pour que vous puissiez voir de vos propres yeux que le mariage de ma fille se fera bel et bien dans la joie et le bonheur, Anita, et que tout se passera exactement comme prévu. Et ils seront tous les deux heureux ensemble. Rien ne pourra les séparer. Et là, je serai aux anges. J'ai accepté absolument tous vos caprices pendant des années, Anita. Et j'ai vraiment essayé. J'ai vraiment essayé de mettre un terme à tous nos différents. J'ai fait tout ce que je pouvais pour que cela n'affecte pas notre relation. Mais malheureusement, vous avez insisté à vouloir mêler nos enfants à cette histoire. Pendant des années, vous avez tout fait pour mener la vie dure à Twinkle. Mais désormais, je pourrais être beaucoup plus tranquille parce qu'elle est mariée maintenant. Et vous ne pourrez rien y faire. Personnellement, Anita, je trouve que c'est ma plus belle victoire. Incroyable. Je ne savais pas que tu avais autant de répondants. Hein ? Tu m'as tellement émue avec ton petit discours que j'en ai les larmes aux yeux. Tu sais quoi ? Je me souviens de ce que nos aînés disaient toujours. Qu'il ne faut jamais s'avouer vaincu trop rapidement. Nous sommes toutes les deux là. Ce n'est pas fini. Uniquement la cérémonie de Sanjit a été effectuée. Donc, Twinkle n'est pas encore mariée. Mais j'espère tout de même que Twinkle arrive à tenir le coup. Parce qu'elle a encore un bon bout de chemin à faire avant de se marier. Pourquoi t'irais pas faire un tour, hein ? Bien sûr. Génial. Va-t'en. Merci. Rahman ? Est-ce que tu as entendu ça ? On ignore tout ce qu'elle a dit, enfin. Cette maudite sorcière mijote encore une fois quelque chose. J'espère vraiment que Twinkle va bien. Twinkle se repose dans sa chambre, Lila. Tu vois pas qu'elle raconte n'importe quoi, celle-là ? Arrête de t'inquiéter et viens t'asseoir. Non, Rahman. Je ne ferai rien tant que je ne l'aurais pas vue. Et tu viens avec moi. Hein ? Mais, 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 je, je, attends. J'arrive. Oh, oh, oh. Lila, calme-toi. Twinkle va très bien, tu sais. Anita l'outra et son fils d'ouvrage n'oserait même pas toucher à un, à un seul de ses cheveux, je te l'assure. Anita m'a donné un avertissement. Tout ce que je veux, c'est m'assurer qu'elle se porte bien, tu comprends ? Maman ? Twinkle ? Twinkle ? Twinkle, est-ce que ça va, ma chérie ? Qui est-il, maman ? Non, tout va bien. Ta mère se faisait encore du souci pour rien, en fait. Elle suspectait cette folle d'Anita et... et son espèce d'idiot de fils d'ouvrage d'avoir encore une fois essayé de mettre la pagaille dans nos vies. Et c'est à résonner. Viens t'asseoir, maman. D'accord. Écoute, je sais bien que tu t'inquiètes encore pour moi à cause de cette querelle qu'il y a eu entre Mme Anita et toi. Mais maman, je suis devenue encore plus sage maintenant. J'arrive à distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Et je peux aussi prendre soin de moi. Et Anita l'outra. Et ouvrage l'outra. Ne peuvent plus me faire de mal maintenant. Je peux très bien prendre soin de moi. Oh, mais quel bonheur ! Lila, tu vois, ta fille n'est plus une enfant maintenant, hein ? Twinkle, c'est une femme forte. Plus forte que moi. Et en plus, on sera là. On sera là pour la protéger. Oui, Ramon. Je trouve aussi que Twinkle a énormément mûri. Depuis quand es-tu aussi mûr ? Twinkle, autant de changements, si peu de temps, ma chérie. Tu vas me quitter pour aller vivre chez ta future belle famille. C'est reparti pour un tour. Allez, ne pleure pas. Je viendrai te voir tous les jours. C'est ça l'avantage, quand les deux familles habitent dans la même région, tu sais. Mais non. Tu seras tellement occupée avec Kunji et sa famille que tu n'auras plus une seconde à m'accorder. Je peux savoir ce qui te prend, maman ? Tu penses que Kunji est plus important que toi, c'est ça ? Oh, calme-toi. Pourquoi tu t'emportes quand on prononce le nom de Kunji ? Twinkle, je sais que tu es encore fâchée à cause de ce qui s'est passé, hein ? Mais on en a déjà discuté, ma chérie, n'est-ce pas ? Kunji deviendra ton mari très prochainement. Et c'est le rôle de toute épouse de respecter son mari, Twinkle. Et un mariage dure uniquement si tous les deux se respectent mutuellement. S'il te plaît, chérie, écoute les conseils de ta mère. Hé, Rahman. Oui, quoi ? Tu sais, j'ai assisté à énormément de mariages. Mais de toute ma vie, je n'ai jamais assisté à un mariage comme le sien. Et toi ? Kunji. J'espère que tu ne me caches rien. Tu sais que je déteste les secrets, n'est-ce pas ? Oui, maman. Est-ce que tout va bien ? Oui. Je voulais juste en être sûre. Tu vas bientôt demain. Marie, je pensais... Maman, tu sais que rien au monde ne pourra nous séparer, non ? Tu comptes plus que tout pour moi, et ça, tu le sais très bien, d'accord ? Et rien au monde ne pourra changer cela. Ça, je te le promets. Ce mariage, c'est juste... Ce mariage est tout sauf une bonne chose, Trésor. Tu es en train de renoncer à ton bonheur, pour uniquement plaire à ton père, mais à quoi bon ? Arrête, maman. Je suis fatigué de toujours avoir à parler de cela. J'ai bien réfléchi avant de prendre cette décision, tu sais, et puis... J'ai promis à papa de me marier avec elle, c'est... C'est ce que j'ai promis. C'est toujours toi qui... Qui m'a dit qu'il fallait toujours que je tienne parole, n'est-ce pas ? Et tu me disais aussi que... Que tout arrive pour une raison. Je pense que ce mariage, c'est peut-être une bonne chose. Allez, t'en fais pas. Mais qui plus est, tu sais que tu es irremplaçable, non ? Je ne laisserai pas mon fils gâcher sa vie à cause d'un mariage. Ma tante ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Ma tante, mais... Alisha... Souhaiterais-tu épouser mon fils Kounj ? Et devenir ma belle-fille ? Mais de quoi vous parlez, ma tante ? Réponds-moi, Alisha. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Évidemment, ma tante, c'est la seule raison qui me pousse à rester ici. Réponds-moi, Alisha. Mais ma tante, je pensais que Twinkle et Kounj allaient se marier. Mais vous savez, je suis prête à tout pour lui. Est-ce que vous avez un plan ? Oncle Manoir la considère comme son porte-bonheur. Et je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui puisse lui faire changer d'avis en ce qui concerne Twinkle. Et, je suis prête à tout le monde. L'alimentation de la France Il y a de la France C'est parti, Le sont poursuit. Le sont poursuit. Et on retour, C'est bon, tu peux rester, Kunch. Tu n'es pas vraiment obligé à t'en aller à cause de moi, hein ? Je n'ai absolument rien contre toi. Et ça ne me dérange pas. Égoïste, hein ? Tu penses que tout tourne toujours autour de toi, n'est-ce pas ? Tu sais quoi ? Je vais vraiment faire ce que bon me semble, Twinkle. Rien à voir avec toi. Eh bien, j'étais vraiment sérieuse. Tu peux rester. T'as besoin de moi, c'est ça ? Qu'est-ce qui t'a autant changé, dis-moi ? Honnêtement, j'ai peur de rester seule. C'est pour ça que je voulais que tu restes. Mais c'est toi qui fais peur. Tu vois, même la lune est effrayée par toi et elle essaie de se cacher. Hein ? C'est ça le problème. Personne n'écoute jamais ceux qui sont civilisés. Est-ce que tu aimerais qu'on discute un peu ? Dans le jardin, il y a un feu de camp. Et je vais te raconter une petite histoire. Bon, si tu y tiens. Mais personnellement, j'adore qu'on me raconte des histoires terrifiantes. Ah, t'es folle. Et toi, tu n'es pas un vrai Punjabi. Pourquoi ? Tu sais, les Punjabis ne sont pas silencieux. En temps normal, ils sont plutôt bavards. Twinkle, tu as toujours tellement de choses à dire qu'à un moment, j'en perds la tête, tu vois. Tu parles toujours sans arrêt, en plus. Tu sais quoi ? Rends-moi un petit service et tais-toi un petit peu. Je suis sûr que t'es le genre de fille à s'asseoir devant le miroir et à parler à son reflet. Je suis tellement belle. Ma vie est vraiment palpitante. Je vais bien trouver un moyen de gâcher la vie de Kunj. Tu sais quoi ? Je ne vais jamais te comprendre, Kunj Sarnin. Parfois, tu joues aux super-héros pour me sauver la vie. Et parfois, je dois avouer que... que tu joues aux imbéciles rien que pour m'embêter. Je suppose qu'on va tous les deux passer le restant de nos jours ensemble après tout, n'est-ce pas ? On passera notre vie à ce chamaillé sans raison précise. Pourtant, j'aimerais vraiment qu'on s'entende. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ousha, le maître, sera là dans deux heures. Tu sais que c'est une tradition importante pour notre famille. On doit préparer 51 pourris et à loi pour lui comme d'habitude. Tout doit être parfait, d'accord ? Très bien. Plus aucun imprévu. Bonjour. Bonjour, Manoir. Bonjour, Lila. Bonjour, Twinkle. Asseyez-vous, asseyez-vous. Oui, merci. Vous voulez du thé ? Non, on en a bu ce matin, mais merci quand même. Oh, juste. Allez, voilà de quoi guignoter. Non, non. Eh bien, je pensais que ce serait bien que Twinkle prépare le repas pour le grand sage. Après tout, ils vont se marier dans quelques jours. Ce serait bien que la plus jeune belle-fille de la famille prépare quelque chose pour notre invité spéciale, vous n'êtes pas d'accord ? Twinkle n'a jamais rien cuisiné de sa vie. Elle est complètement nulle en ce qui concerne la cuisine. C'est de ma faute. J'aurais dû le lui enseigner il y a longtemps. Elle ne pourra jamais préparer ce repas. Mais quelle horreur. Euh... Twinkle ? J'espère que ça ne te pose pas de problème de cuisiner. Pourquoi ça lui poserait problème ? Twinkle est comme mon porte-bonheur. Et je suis sûr que ce sera vraiment succulent. Je te fais entièrement confiance. Et je pense que ça plaira à notre maître. Que ce soit Twinkle qui le fasse. De plus, comme elle est la plus jeune, c'est sa responsabilité. C'est une tradition familiale de préparer 51 pourris et à loi pour notre gourou comme une marque de respect. Et ce sera à toi de tout organiser. Je suis certain que tu feras de ton mieux et que tu... Épatras totalement notre maître. Bien, si c'est votre souhait, vous pouvez compter sur moi. Je le ferai mon oncle. Je vais préparer les 51 à loi et pourris pour notre invité spécial. Tu es un ange. Euh, Lila. Euh... J'ai quelque chose à faire avant que... notre invité arrive. Très bien. Au revoir. Oui, à plus tard. On se verra plus tard. Ah, Twinkle, tu te rends compte que tu vas devoir préparer un repas à toi toute seule, ma fille, sans l'aide de personne. Tu devras te débrouiller toute seule. Je reviens tout de suite. Twinkle, tu n'as jamais cuisiné de toute ta vie. Comment tu vas faire pour tout organiser toute seule ? Ne t'inquiète surtout pas, maman. C'est la moindre des choses de donner un coup de main. Tu ne crois pas, maman ? Je ne sais peut-être pas comment cuisiner, mais je sais comment me débrouiller quand c'est nécessaire. Je ne laisserai pas la réputation de cette famille être gâchée par ma faute. Je vais faire de mon mieux pour elle. Tu sais, Twinkle, tu as énormément changé ces derniers temps et sache que je suis fière de toi. Et tu feras aussi la fierté de ta future belle famille, ma chérie. Va tous les épater, mon trésor. Dieu te bénisse. Dites-moi ce que je dois faire, ma tante. Je suis prête. Ah, Twinkle, chérie, tu auras donc besoin de préparer 51 à l'oua ébourie. Le grand sage va bientôt arriver. Sache qu'il ne te reste plus beaucoup de temps. Il te reste moins d'une heure environ, ma chérie. Tu devrais déjà commencer à t'y mettre. Oh, Lila ? Oui ? Où allez-vous ? Je... Je... Je voulais m'assurer que... tout allait bien. Ah, je pense... Je pense que si vous allez la rejoindre, Twinkle va certainement paniquer. Vous savez qu'elle a déjà énormément de pression en ce moment. Vous devez lui faire confiance, Lila. Elle va réussir, vous verrez. Et de toute façon, je serai là pour veiller sur elle, n'est-ce pas ? Vous avez raison. Partez, bien sûr. Mon Dieu, aidez Twinkle, je vous en prie. Elle le fait avec l'unique intention d'aider cette famille, mon Dieu. Aidez-la à prouver à cette famille qu'elle sera une excellente belle-fille. C'est mon seul désir. Que sa réputation ne soit pas ruinée à cause de ce déjeuner. Mon Dieu, fais un miracle. S'il vous plaît, qu'il y ait des Twinkle, mon Dieu. J'espère vraiment de tout cœur qu'elle ne décevra pas Manoar et son gourou. Au cas contraire, ce serait un vrai désastre. Pourvu qu'elle ne fasse aucune bêtise. Lila ? Hein ? Qui y a-t-il ? Tu as vraiment l'air perdu, tu sais. Tu ne me croirais pas. Elle cuisine. Je dois être une gueule à préparer le déjeuner. Vous devez lui faire confiance, Lila. Elle va réussir, vous verrez. Et de toute façon, je serai là pour veiller sur elle, n'est-ce pas ? Je dois trouver un moyen de l'aider à préparer tous ses aloins et ses pourris à temps, Ramon. Le gourou peut arriver à n'importe quel moment et ça commence vraiment à me stresser. Sera-t-elle capable de tout préparer à temps ? Je ne veux pas qu'elle soit humiliée devant Manoar et toute sa famille. Ce serait horrible. Mais non, rien de tout cela ne va se produire, alors calme-toi. Je ne veux pas qu'elle soit Maman, qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mon oncle qui vient du Canada est arrivé. Il nous attend en ce moment. Il n'y avait personne pour le recevoir. Papa s'est proposé pour escorter le gourou. Anand est sorti voir le traiteur. Et Niki, elle est au salon comme d'habitude. Tu devrais le rejoindre. Mais je dois... Mais qu'est-ce qu'il y a de plus important, maman, que de bien accueillir notre invité, dis-moi ? Si papa découvre qu'il n'y avait personne pour l'accueillir, eh bien, il va nous tuer, maman. Il faut faire vite, là. D'accord, j'y vais. Oui. C'est un miracle que j'ai réussi à éloigner maman d'ici. Maintenant, tante Lila pourra venir aider Twinkle. Je peux savoir ce qu'il y a de si drôle. Je t'écoute. C'était une blague. Non, rien de bien méchant. D'accord ? Mais regarde-toi. Tu as l'air de mener un véritable combat. À vous, Twinkle. T'as jamais cuisiné toute ta vie, allez. Et alors ? Tout le monde ne sait pas cuisiner. Avant de te moquer de moi, j'aimerais bien savoir ce que toi, tu sais faire. Est-ce que tu sais cuisiner ? Euh... Je sais comment préparer des nouilles. Et toi ? Et pourquoi je devrais apprendre à cuisiner d'abord ? Ah ! Parce que tu es un homme. Il n'y a que les femmes qui cuisinent, hein ? Tu sais que... Je n'aurais jamais cru ça de toi, M. Kunjusarna. Regardez un peu autour de vous. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Il est temps d'évoluer. Et toi ? Tu n'es même pas capable de te faire du thé. C'est vraiment typique des femmes de toujours vouloir embêter les hommes, n'est-ce pas ? J'essayais simplement de dire que... Qu'allais-tu dire, hein ? Oui, je t'écoute, vas-y. Qu'allais-tu dire, hein ? Continue. C'est quoi le problème, en fait ? Tu... Tu disais quoi ? Je... Je suis toutoui, ma... Kunjus, chérie. Où est Oucha ? En fait, elle est sortie. Tu n'as seulement qu'une demi-heure pour l'aider, ce sera tout. Merci, chérie. Oh, tiens-moi ça. J'y vais. Ma chérie, je vais t'aider. Non, je... C'est ma responsabilité. C'est à moi seule de le faire. Mais... Même... Même les plus cruels de ce monde auraient apprécié sa présence. Ah, tu as raison. Mais ils auraient aussi suggéré d'accepter l'aide de ta mère. En ce qui concerne le prêtre, mon père est extrêmement pointilleux. Si le pourri ou le halwa n'est pas fait correctement, tu auras réveillé la bête qui sommeille en lustassure. Et c'est toi qui l'auras cherché, d'accord ? Bien si c'est ce que je mérite. Mais pour l'instant, ça ne me pose aucun problème d'essayer. Est-ce que je peux continuer, ma part ? Bonne chance. Chérie, arrête de faire ta tête de mule. Hein ? Si ce repas n'est pas parfait, on sera vraiment dans un sale pétrin. Maman, c'est un test pour moi. J'aimerais le faire sans que personne ne m'aide. Oh, man, dis-lui quelque chose. Magélie, pourquoi tu ne laisses pas ta mère l'aider, hein ? Est-ce que tu me fais confiance, maman ? Bien sûr que j'ai foi en toi, mais je... Alors pourquoi est-ce que tu t'inquiètes ? Allez, laisse-moi faire, je t'en prie. Je vais me débrouiller seule. Lila ! Mon Dieu ! S'il vous plaît, aidez-moi à accomplir cette tâche. Le grand prêtre sera bientôt là. Elle a réussi à préparer tellement de pourris en si peu de temps. Faites chauffer de l'huile et ensuite faites frire les pourris dedans. Mais faites attention quand vous allez les frire. Ne remiez pas trop. Mais... mais... qu'est-ce que tu fais ? J'apprends à faire des halos et des pourris sur Internet. Vous savez, ma tante, je ne sais pas bien cuisiner. Mais je ne voulais pas paraître bête en vous l'avouant à vous et à mon oncle, vous comprenez ? Je sais que... si le grand prêtre n'apprécie pas ma cuisine, cela aurait pu ruiner la réputation de votre famille. Et tout à coup, je me suis rappelée que... existe encore des vidéos de cuisine. Donc j'ai cherché sur Internet. Et j'ai réussi à en faire... une bonne quantité. Dites-moi, est-ce que ça suffira ? Oui. Allez, chat. Oui, ma tante. Twinkle a réussi à cuisiner. On fait quoi ? Hum... je vais réfléchir à un plan. D'accord ? Il va falloir que je me dépêche pour enfin mettre cette... Twinkle définitivement hors jet. Quoi ? Tu as laissé Twinkle préparer les halois et les pourris toute seule ? C'était parfait. Quel soulagement. Tu en es sûre ? Est-ce qu'elle a vraiment réussi à le faire ? Sans l'aide de personne, Ramane, dis-moi la vérité. C'est pour cette raison que je dis toujours que Twinkle est très spéciale. Elle fait toujours face aux obstacles avec un tel courage. Et c'est aussi quelqu'un de nette en toutes circonstances. Tu n'es pas d'accord avec moi ? Elle ne recule jamais devant les problèmes. C'est une vraie battante. Elle demeure ferme dans ses convictions et se bat jusqu'au bout. En plus d'être... Une fille idéale, je suis sûre qu'elle prouvera qu'elle peut être une belle fille idéale. Parfait, je te l'ai vous sait bien de ce que les mieux semiyorum. La vie est un propre, parce que tous les autres servent-ils storytelling peuvent être riche des belles. Parfait c'est quelque chose qu'il flexibility hyp sky por s'interessa ! Descwybie-Redимер. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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